Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'En Thème. Oui, on va continuer en thème, bien sûr. Merci à vous pour suivre cette série. Et donc on va voir où est-ce que ça en est à l'ère de meilleure humeur déjà. D'accord. C'est bien. En plus, la culture en intérieur devrait fonctionner à merveille. Comme tu l'avais prédit. Merci mille fois, freelancer. L'I.N. et moi te devons beaucoup. Je te prends en mots, effectivement. Dès que ta boutique et la boulangerie de l'I.N. feront un carton, fais-moi signe. Sans faute. On te couvrira de pain au fromage. Nice ! A bientôt, Mora. Merci encore, freelancer. Je t'en prie, allez, c'est cool, ça marche. Ça marche pour eux, c'est bien. J'espère que ça va se remplir de pain et de machin là-dedans, ça serait cool. Ah là là. Je suis content que j'ai fait une bonne action. Qui est-ce qui veut parler ? Par là, personne. Très bien. Et ici, trois personnes. La chroniqueuse. C'est nouveau ça. Save. Save ? Save ? Pourquoi ça me parle sans me parler ? Nisson. Ah ! Jolo Truglio. Oui, non, j'ai déjà vu celle-là. Dis-moi. C'est faux. Pourquoi ça te déçoit ? Parce que j'ai parié gros que c'était vrai. Ça va me coûter une blinde. Pas de chance. Dommage pour toi. Bonne chance. Merci. J'étais pourtant sûr que t'avais mangé des rognons de Korox. Et non. Mince, alors. Moi qui croyais te connaître... Faut croire que non. En même temps, il faut voir le bon côté des choses. À savoir ? Ça me rappelle que je suis loin de tout savoir sur toi. Qu'il me reste des tas de trucs à apprendre. C'est bien ce qui me fait peur. Je peux avoir que de la sympathie pour Charles Boyle. Et ça m'emmerde. Parce que j'aime pas le personnage qu'il joue. En tout cas dans ce jeu, j'adore Charles Boyle. Charles Boyle, c'est le meilleur. Charles ! C'est un Boyle. Euh, t'es où la chroniqueuse à la base ? Fesse de face... Non, on va pas être méchant. Ce serait pas toi. Ah, bien. Vous êtes enfin venu me présenter vos respects. Non, non, non. Passe par là. Je m'appelle Zaratol. Mais vous pouvez m'appeler Madame la chroniqueuse. Comme tout le monde. D'accord, Madame la chroniqueuse. Je vais t'appeler la Vioque. Vous savez que je sers de référence à votre crypteur, n'est-ce pas ? Que je fournis des informations via l'amplificateur pour votre bibliothèque. À vrai dire, j'étais pas au courant de ça. Étrange. Tout le monde est censé savoir ça. Vous êtes peut-être amnésique ? Je suis pas amnésique. Avez-vous reçu un coup à la tête ou inhalé des sports toxiques ? C'est pour souffrir d'amnésie. Si vous le dites, très cher. Quelles sont les nouvelles ? Vos voyages vous ont-ils appris des choses intéressantes ? Des ruines des démiurges ? J'ai vu des ruines étranges des démiurges près des cascades. Ça alors. J'espère que votre crypteur Ewan a bien tout archivé. Vous voulez dire Owen ? C'est bien ce que j'ai dit. Je me suis trompé. Pardonnez-moi, l'esprit d'une chroniqueuse est rapidement surchargée. Mais comme le disait mon estimé mentor Negan Dell, les confusions occasionnelles sont le fardeau des crypteurs. Negan. Vous aimez blaguer ? Comme la plupart des freelancers. Peut-être un peu trop. Je suis pas sûr de vous suivre. C'est une menace ? Avec les cités et les crypteurs de chaque région. Ils me disent tous la même chose. Les freelancers se sont égarés. Je me suis pas égaré. Oh là ! Je suis enchanté. Vous feriez une excellente sentinelle, vous savez. Ta gueule ! Je vais faire le guet toute la journée. Réfléchissez-y. Quant à ma fonction, une chroniqueuse a pour but de partager les connaissances acquises, afin que l'humanité triomphe grâce à ses enseignements. Ses enseignements ? Ah, alors c'est vous qui me donnez de la lecture. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Des informations factuelles ou quelque chose de plus insolite ? Bah, vu la tronche de mes aventures, je dirais que les informations factuelles, je vais finir par les avoir par Owen, donc de l'insolite. Quelque chose d'insolite me ferait du bien. Surtout en ce moment. Les dernières nouvelles sont sinistres. Je... Enfin bref. Vous apprendrez que toute connaissance vous rend plus fort. Merci. Je repasserai vous voir, madame la chroniqueuse. Un saut ? Vous vous prenez pour un galapin ? Bonne journée. Oh ! Oh ! Une erreur de doublage ! C'est la première ! Vous voyez, le problème du doublage, c'est qu'en fait, souvent, c'est une personne par une personne. C'est-à-dire qu'elle fait toute la journée, tous les dialogues du truc, sans avoir le contexte. Sauf que là, du coup, les deux doubleurs ne se sont pas croisés. Et un des doubleurs a arrangé à sa sauce la phrase. Ce qui a donné un échec entre deux... Entre deux réponses... Question-réponse, quoi. Il paraît que t'es tombé sur des régulateurs ? Tu te rappelles que sous leurs airs de gentleman cambrioleur, il reste des voleurs ? Fais gaffe aux pièces de ton armure. Je te jure, moi. C'est gentil. Mais c'est pas toi qui voulais me... Hein ? Ah oui, non, c'est vrai. Autant pour moi ! Ah là là ! Suis-je, bête ? Oui ! Oh, bien. Mis à jour. Pour l'instant, tant que c'est mis à jour, je considère... C'est là, hein. Je considère que tant qu'il y a des mises à jour, c'est qu'on n'a pas toute l'info. Donc, on les lira sans doute vers la fin, plutôt. J'imagine que c'est elle qui veut... Lui, ça... Ah oui, Siv ! C'est l'employé de... Tassin ! C'est vous, Siv ? Tassine ! En chair et en os. Siv ! Siv, tu dois être le freelancer que Tassine a embauché. Tessin ! T'as l'air de pouvoir te débrouiller. T'as l'air surpris ! Vous... Tu en doutais ? Non. Enfin, si, un peu. J'ai plus l'habitude des fonds de tiroirs que de vraies ressources. Je pensais que Corvus ne manquait de rien. Oh non, elle n'en fait pas beaucoup cas de moi. Pour faire court, je me suis mis les mauvaises personnes à dos et j'ai fini dans ce trou à... Fort Tarsis, c'est un joyeux brut, c'est pas un trou à rat. C'est vrai qu'à première vue, Fort Tarsis ne paie pas de mine, mais... C'est un trou à rat. Le bar porte même pas de nom. Il y en avait un. Je connais l'histoire. Toutes les histoires. Parlons plutôt du boulot. Corvus a reçu des rapports selon lesquels les Scars tendent des embuscas de caravanes de ravitaillement. Plutôt classique ? Sauf qu'ils ont utilisé une nouvelle arme à l'acide. Extrêmement puissante. Pas du tout le matériel habituel des Scars. Ce sont des chats rognards. Ils ont dû trouver l'acide quelque part. C'est aussi mon avis. J'ai chargé un éclaireur de trouver la source potentielle en remontant les dépôts visqueux. Ton crypteur a les coordonnées. Faut le travail. Faut toujours féliciter le travail. Je serai un piètre agent du renseignement si j'avais pas quelques-uns fois de données. Fais-moi signe quand tu seras en route. Dans un univers de survie. Vous voyez là ? En ce moment, ils ont rajouté la saison vide de Walking Dead que je n'avais pas vu. Moi, j'attends qu'elle sorte sur Netflix. Comme ça, je... J'ai pas les couilles. Ils ont mis la saison vide de Walking Dead et j'ai vu donc Ezekiel, le roi. Qui est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'en fait, même s'ils sont dans la merde, ils tirent vers le haut, ces soldats. Et... Il ne baisse jamais... Enfin, il n'a pas beaucoup de baisse de morale, on va dire. En tout cas, tant que ça marche. Et je trouve ça assez cool de voir une personne qui tire vers l'eau plutôt qu'une personne qui tire vers le bas. Et c'est ce qu'il faut dans ce genre de survie. Dans la survie, il faut toujours tirer vers l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde la part. Ah, nice. Qu'est-ce que tu... Elle m'a parlé. Il n'y a toujours pas de pain ? Ah, quel dommage. Ah, c'est quoi ça ? Non, c'est pas du pain. On est d'accord ? Il ne reste plus que Tassin ? Tassin ! Tassin ! Ah non, si c'est Tassin ? Oui, c'est Tassin. Je ne la reconnaissais pas de loin. Ça ne sentirait pas le menti car ? Sûrement. Vous devriez essayer un de ces jours. À mon grand regret, c'est déjà fait. Je vous cherchais, freelancer. Pourquoi j'ai l'impression que vous voulez quelque chose ? Parce que c'est le cas. Vous en avez jamais marre d'être une espionne ? Parfois. En réalité, le plus pénible, c'est d'être traité d'espionne. Si vous êtes pas une espionne, vous êtes quoi alors ? Je suis un agent des services secrets. Maintenant que j'ai répondu à votre question, j'en ai une pour vous. Je t'écoute ? Racontez-moi ce qui s'est passé dans le Milestrom. Alors moi, quand on me pose ce genre de questions, soit je raconte une grande histoire qui va être très très longue et très très chante parce que je ne sais pas raconter des histoires, soit on me pose des questions plus précises. Vous voulez savoir quelque chose en particulier ? Vous y êtes allé avec les meilleurs freelancers de Bastion. Pourquoi ne sont-ils pas revenus ? C'était le chaos. J'en sais pas beaucoup plus que vous. Chacun des survivants souffrait de blessures physiques ou psychologiques. J'ai eu de la chance. Et vous aviez à peine repris votre souffle que vous étiez déjà sur de nouveaux contrats. Ouais, et alors ? Alors, comment en êtes-vous sortis indemnes ? J'étais perturbé, non, parce que je suis doué. Je suis rapide et doué pour éviter les coups. Ce n'est pas très clair comme réponse. Disons que je suis difficile à atteindre. Je suis insaisissable. C'est probablement ce qui m'a permis de rester en vie. Désolé si vous vouliez plus de précision. Pas de souci. Mais alors, pourquoi retourner si vite au travail ? Pour oublier. C'est ma manière de vie. C'est ma manière de vie. C'est parti du job. J'adore cette phrase. Non, la prochaine fois, tu me payeras un verre. Voilà ! Je vous recontacterai. J'en doute pas. Paie-moi un verre la prochaine fois. Après, on raconte plein de choses. Bon. Une boulangerie a ouvert au marché. L'odeur du pain frais me manquait beaucoup. Tu fous de ma gueule ? C'est où ? J'imagine que ça va arriver juste après. C'est bon ça ? Ou alors juste là peut-être ? Ah, j'ai hâte de voir ça. Ça c'est cool, vous voyez ? Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'histoire de machin avec nous. N'empêche, on a peut-être bien passé une heure rien qu'à faire les dialogues dans Fort Arsys sur ces 8 précédents épisodes. C'est-à-dire à peu près un épisode complet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand vous me dites qu'il n'y a pas d'histoire. Rien que dans les dialogues. Rien que dans les dialogues. Truc de ouf. Bon, en termes de mission, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un contrat. Et prudente coopération. Ah ouais. Commençons par ça. Il faut savoir que j'ai du mal à trouver des gens qui veulent bien mourir. Les gens en fait, dès qu'ils voient... Oh mon dieu, j'ai plus de vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je vole ! I believe I can fly. Ils s'envolent très très loin et ils attendent. Sans compter les gens qui te regardent pendant que tu fais l'événement et qui viennent après sur le coffre. J'ai peur de ne pas s'emmerder quoi. C'est assez casse-couille. Ça me casse un peu les bonbons. Bref. On y est les amis. Ils sont filés les autres là. Compte sur moi. Indique-moi où. Je m'en occupe. Désolé. J'ai la pub dans la tête et tout. Ok. Donc ils ventent. Ils flottent. J'ai du mal. Les proscrits sont en difficulté. Tant mieux. Commence par récupérer les esquizo-bolas. Ensuite, tu pourras t'occuper d'eux. Non. Ok. Ça c'est ce que j'appelle du combo. Ok. Deux deux. Parfait. Ah, il y avait du verre là-bas. Bien reçu. Ça déchire quand même. Et visuellement ça claque. Pardon. Je vais récupérer un peu de tout ça. Où vous êtes ? Ah bah non. Voilà. Problème résolu. Il en reste encore ? Ça. Ouh. Un lancier d'élite. Voilà. Déchiré. Déchiqueté en morceaux. Ouh. Je t'écoute. Pas de soucis. J'espère que ça. J'espère que ça. J'espère que ça y'en a une infinité. J'espère sincèrement que ça y'en a une infinité de contrats. Je sais pas si c'est le cas en endgame. Mais je veux une infinité de contrats. Pour la simple et bonne raison que c'est du... Comment dire ? C'est pas du gameplay, pas du lore. Mais voyez le mélange entre les deux. C'est des missions qui seraient journalières, entre guillemets, dans un univers réaliste. Donc j'en veux tous les jours. Pas forcément 25 millions par jour. Et je veux pouvoir en faire une à chaque fois que je lance. Vous voyez ce que je veux dire. Bien reçu. Salut. Oh oh oh. Il est où le respect ? Fermez. Des coups. Voilà. Je vais me prendre un coup de foudre encore moi. Ah non, c'est un copa. Pada 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 pada. BOOM ! Raté. Hopplaît. Salut. Excuse moi, je t'avais pas vu. Voilà. Repli. Fuyé. Ah, raté. Ça met trop de temps à se lancer ce morceau. Ok. Merci. Ah, c'est gentil. Hopplaît. Voilà. C'est fait, monsieur. Tu as fait ce qu'il fallait, à vous. Merci. C'est fini ? C'est vrai ? Excellent. Mais c'est pas fini. Ah. Ça s'arrête pas aujourd'hui. Nice. Les sentilènes me demandent de retourner pas tous les deux par les proscrits. On va faire quelques raisons de nous faire confiance. Tant pis, j'ai risqué de me faire téléporter, mais bon. Je vais voir ce que je peux faire. Hopplaît. Je l'avais pas. Je peux vous dire que j'en passe du temps dans les... Dans le freeplay et... C'est vrai qu'il y a des endroits, parfois, je ne les retrouve pas, en fait, en vrai. C'est des endroits qu'on fait en mission. La map est tellement grande, il y a tellement de coins et recoins, que souvent, en fait, on fait toujours les mêmes détours et les mêmes retours. Mais très peu de fois, on retrouve certaines zones par lesquelles on est passé, en fait. C'est très, très bien. Tiens, regarde, regarde, regarde. J'y peux rien. Oh, putain, je suis coincé dedans. Donc, pour la blague, on tourne ça. Je tourne ça, je suis le mardi, avant le premier live d'Astronir. Et j'ai appris que demain, il y aurait un Pokémon direct. Donc, on arrêtera momentanément le live. On mettra, entre guillemets, en pause le gameplay. Et on passera sur... Enfin, une Tano direct en live. On le diffusera, je pense. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir le nouveau Pokémon sortir. Ça me manque. C'est des bonnes affaires. Tourne-moi les Sentinels. On peut un espace après. Tu fais tirer dessus ou quoi ? Ok. Tu bleues, ça. Couché ! C'est terminé, je suis en train. Couché, te dis-je. Finalement, il n'y a pas grand chose à faire. Attends des choses, parce qu'il y a de la valeur dans ce camp. Il s'en vendait de toi. Tu viens de dire quoi, là ? Ah, bon travail. Voilà ! Je les touche au but. Vous ne poppez plus ? C'est dommage. Attention, un nœud chevient à ta rencontre. Bah, qu'ils viennent. Je l'attends, moi. Le combat n'est pas fini. Ne laisse personne s'échapper. Ah, ils l'ont eu ? Oh, ils ont eu le chef en 2-2. Couché ! Oh non ! Le fameux bug du son ! C'est la première fois que ça arrive. What ? Ah bah, ça fait bizarre, hein ? Bah, vous voyez, 14h de jeu, voire 15h de jeu, et euh... Bah, finalement, pas tant de bug, hein. C'est le premier qui arrive en 15h. Faut pas, non plus... Bon. Dis-moi que la mission est terminée, que je puisse régler ce bug. Oui, la mission est terminée. Nice, Olu. Le contrat est terminé. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Le vrai problème que j'ai, c'est que j'ai pas pu relever qui que ce soit, et c'est ce qui me manque, en fait. C'est la seule chose qui me manque pour les défis des Légionnaires, quoi. Limite, j'aimerais pouvoir tirer sur mes potes. Ou ne serait-ce que sur les IA, tu vois ce que je veux dire ? Pour pouvoir résoudre ce problème. Parce que même en freeplay, des events avec des IA, il n'y en a pas beaucoup, finalement. Ou alors, je lancerais une forteresse. Ou alors, je lancerais une forteresse. Euh, oui, bah, fait péter. Du coup, ça m'intéresse pas de voir l'XP que j'ai gagné, vu qu'en fait, voilà. J'étais le meilleur, comme d'habitude. Euh, d'accord, lance-plame, ok, 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 ok. Maintenant, je commence à avoir plus de bleu que de vert, c'est dommage que ce truc me donnait du vert. Bon, heureux, les amis, je suis dans le jeu, je viens juste d'arriver juste ici, vous connaissez le principe, hein. Euh, et je vois que monsieur... Yarrow a quelque chose à me dire. Je t'arrive pas ! Le Freelancer Diggs, tu te souviens ? L'arpenteur, plein d'arcadistes. Porte de chargement dommagé, c'est ça ? Pile poil, le convoi n'est jamais arrivé à Phantar 6. Mais encore ? Fuck ! Il n'y a pas d'encore, j'en sais pas plus. Faut qu'on découvre ce qui doit être arrivé. Je continue à essayer de joindre le Freelancer Diggs. Compris. D'accord. Il compte sur nous. Mais j'avais... Tu m'entends ? Je t'entends. J'avais une drôle sensation quand on lui a demandé, euh... Et les gens, comment ils vont ? Les gens ? Ah oui, les arcanistes, vous voyez ce que je veux dire ? Genre, en fait, il y avait quelque chose de pas net. Un arpenteur escorté par un Freelancer du nom de Diggs n'est jamais arrivé à Phantar 6. Localiser cet arpenteur et découvrir ce qui s'est passé. Sans Freelancer, il n'existe aucun avenir, aucun plan, aucune civilisation au-delà du mur. Juste la survie allait à bruit. Un vétéran Freelancer à la retraite qui craint que les siens abandonnent leur tradition et leur valeur et finissent par être oubliés après l'échec du Maelstrom. Ils recherchent à redorer le blason des Freelancer et enseignent aux recrues que la force et le courage ne doivent pas disparaître. C'est mignon, hein ? Comme façon de le... Tu as suivi Alouk, pas vrai ? L'un des plus grands. Il a à rire hors du commun. J'espère qu'il le retrouvera. On verra. On n'est pas méga potes en ce moment avec Alouk, si je puis me permettre. Euh, qu'est-ce qu'il veut me parler encore par là ? Ok, il y a plein de monde. Dont Tassine, encore. Euh, j'ai cru voir qu'il y avait quelqu'un qui réclamait ma... Au bar. Voilà, on va passer par là. C'est pas souvent qu'on passe par là. Salut. Il y a pas de truc que j'ai loupé, au passage. Genre des briques ou n'importe quoi. Il y a quoi, là ? Oh ! Des poubelles. Non, mais je veux dire, en vrai... En vrai, j'aime bien ma forte arty. C'est lent, je confirme. C'est ultra lent dedans, mais... Mais je crois que l'ambiance y est. L'ambiance est présente. Est-ce que Megaconass, là... Ah, voilà. Ouais, c'est toi. Rebonjour. Comment allez-vous, madame la chroniqueuse ? On m'a dit que vous avez porté secours à des arcanistes. Je fais que ça ! Pour des gens si studieux, les arcanistes se montrent étrangement impridents, vous ne trouvez pas ? Ils pensent qu'il y a leur recherche, pas vrai ? Mais oui, ils seraient prêts à se fourrer la tête dans la gueule d'un ursix pour la recherche. Quel génie. Et pourtant, ils sont plus érudits que je ne le serai jamais. Eh bien, ça ne dépend que de vous. Non ? Les arcanistes perdent pas leur temps à lire des histoires sur les tésilards doués de parole. Ils devraient. Tessie le tésilard est une merveilleuse allégorie de la complexité de l'existence. Eh bien... Oh ! En vrai, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai aimé ! Je l'ai aimé ne pas le lire ! Si, c'était passionnant. Vous n'avez pas à dire que vous avez aimé juste pour me faire plaisir ? J'ai vraiment bien aimé. Comme le disait mon mentor et cousin royal, Negandelle, l'honnêteté est une authentique démonstration d'honneur véritable. Mais il n'y avait pas l'option que je voulais... La plupart des freelancers ne semblent pas se préoccuper de l'honneur. Oh putain ! N'insultez pas les freelancers ! J'aimerais que vous arrêtiez d'insulter les freelancers. Je ne fais que dire à voix haute ce que tout le monde pense tout bas. Je m'en bats les couilles ! Vous ne faites que propager des stéréotypes. Je suis la chroniqueuse. Je vois aussi loin que la Ouïver ne vole. Je ne me trompe jamais. Vous vous trompez sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez contre les freelancers ? Ce ne sont pas vos affaires. Bah alors ta gueule ! Rien du tout. Oubliez ça. Cette conversation a assez duré. Bonne journée. Voilà. Pourquoi quand les gens ont quelque chose à dire c'est de son parce qu'ils ont... En fait ils passent leur temps à rager. C'est vrai les gens en fait ils ouvrent leur gueule que quand ils ont quelque chose à dire. Enfin quand ils sont contre quelque chose. Il n'y a personne pour te dire « Ouah ce que tu fais c'est cool ! » Par contre « Oh ce que tu fais c'est de la merde ! » Tu l'entends hein. Mon de dieu. Pardon hein je râle. Parce qu'en fait c'est ça hein c'est... T'allumes la télé, tu regardes les informations, t'entends parler que de ce que les gens font de mal. A aucun moment t'as « Ouah un enfant a été sauvé par ce truc ! » Ça arrive hein ! Mais on s'en fout. On s'en fout. Parce que c'est pas ça qui fait de l'argent. Ce qui fait de l'argent c'est de voir que les autres ont des problèmes. Putain. Ah ! Société de merde ! Oh t'as repris la bouteille ! Oh putain ! Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ! Pfff ! Salut ! Je me disais bien que je te trouverais ici. Je reste pas. Mora et moi on est tombés d'accord. Je vais l'aider pour ça faire. Je suis au courant. Mais tu sais quoi ? Je suis comme une gosse. Ça va changer nos vies. Ça va changer fort Tarsis. Et c'est à toi qu'on le doit. Au moins ce n'était pas une arnaque. Je voulais juste aider. J'essaie juste de faire ce qu'il faut. Aider les gens qui en ont besoin. T'as réussi. Tu nous as aidé toutes les deux. Tu peux être fière de toi. Un jour peut-être je te rendrai la pareille. D'ici là, prends soin de toi Freelancer. Merci c'est gentil. Merci Amal. T'es un amour. Hop. Bon bah du coup tout le monde il est content. Tout le monde il est beau. Viens tu veux pas me... T'as vraiment bouffé un dart de scorpion. Et t'es toujours en vie. Pas moi qui bouffais le dart. C'est Alouk. Sinon personne veut me payer un verre. C'est pas que je le... Si je le mérite en fait. Je fais des choses qui sont ultra bien pour la communauté quoi. Merde. Est-ce que vous voulez... Mettez un pouce bleu si vous voulez me payer un verre. Et si vous voulez que je vous en paye un en retour. Mettez un commentaire aussi. Ça peut être cool. Putain. Ah non je crois qu'ils étaient réveillés. Lien n'était pas au bar aujourd'hui. Comment ça se fait ? Elle planche sur un nouveau projet avec Mora. Ah Mora. Une brave petite. Mais t'es aussi jeune qu'elle. Lien n'était pas au bar aujourd'hui. Mora a des idées. Et Lien... De la persévérance. De l'entêtement. Du cran. Va pour le cran. Bon bah au moins c'est pas des insultes. T'as du pain ? Oui ! Oui ! Ce que je fais est utile. Putain. Ah je te kiffe. J'ai la dalle maintenant. Et merde. Oh j'adore. Merci. Je sais pas où tu le fais cuit ni comment. Mais alors ça c'est cool. Oh ça valait le coup de faire un alt f4 quoi. Bon nom de dieu. Oui mais tu m'y aides pas. Pour l'instant en tout cas. Salut. En partie. J'ai décidé d'être plus ouverte envers vous. Très bien. Vous savez ce que fait Corvus aux informateurs du Dominion ? Euh... C'est quoi cette question ? Non mais je veux bien savoir. Non mais ça m'intéresse. Nous les interrogeons. J'attendais quelque chose de plus... Jusqu'à ce qu'ils nous donnent une réponse. Et ils finissent toujours par répondre. D'accord. Toujours. Vous les torturez ? Non. Nous ne sommes pas le Dominion. Nous utilisons des méthodes d'interrogatoire psychologique bien plus efficaces que la douleur physique. Vous leur faites quoi alors ? Comment ça ? Quand vous avez fini de les interroger. On les exécute. Pourquoi m'en raconter ça ? Pourquoi vous me dites ça ? Je me suis dit que vous aimeriez connaître le mode opératoire de Corvus. Et je veux établir une confiance entre nous. D'accord. Je vous recontacterai. D'accord ok. Elle veut être honnête avec nous. Et donc la première chose à laquelle elle pense c'est nous dire ce qu'on fait des gens qu'on capture. Et en fait à mon avis c'est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où... Quand on pense à ce genre de choses c'est qu'on n'est pas forcément d'accord avec le geste. Mais on teste la personne en face en voyant comment elle réagit etc. Donc en fait pour moi ce que fait Corvus cette manière là de faire ça ne lui plaît pas à elle. Et elle voulait voir comment je réagirais pour voir si on avait le même genre de pensée. Je pense qu'on est plus sur ce genre de conversation on va dire. Très bien. J'ai deux missions. Prudente, coopération ou en retard. Je ne suis pas le lapin blanc. Donc on va partir sur du prudente, coopération. Si vous voyez la référence aussi vous pouvez me la mettre dans les commentaires. Modifier votre com si vous l'avez déjà commenté. Waouh ça a été rapide. Et bah sinon commenter la référence. J'aime bien faire des références. Viens on va planquer. On s'engueulera pas et ce mec on va le coffrer. Je crois que c'est ça la chante. Ça aussi c'est une référence. Et le mec qui la chante est dans le jeu. Si je peux pas vous faire... Je peux pas vous faire mieux. Vous vous ressemblez tous. Je t'envoie à la route directe à l'encens. Oh ça a bugué j'ai l'impression au niveau du... Réparer les balises de... C'est ça ? Et de une. J'aimerais en savoir plus sur ces balises. Elles nous aident à surveiller les activités d'Escar bien entendu. Être prêt c'est la quai. Mais elles sont aussi utiles aux arcanistes. Que nous passons notre temps à sauver. C'est-à-dire ? Les escar passent leur temps à les traquer. Non je voulais dire comment les arcanistes utilisent les balises. Ah d'accord. Les balises collectent des données sur l'Escar. Mode de déplacement, autre truc scientifique j'imagine. Ça s'arrête là ? Pas d'autre dialogue ça m'intéresse moi. Oula. Ok. Oh c'est rapide. Dommage que le pote reste pas dedans. Ça irait peut-être encore plus vite. Ok. Nice. Une précision sur la prochaine balise. Oui. Elle se trouve au beau milieu d'un campement de Scar. Mais. On a l'air un défi amusant. Mais. Mais tu m'étonnes qu'elle soit pétée constamment la machine. Si le gouvernement il venait me mettre une caméra en plein milieu de ma maison. Je veux dire c'est chez moi quoi merde. Pas de faire foutre. Ils vont faire quoi les arcanistes de cette information ? Des balises ? Ouais. Ils essaient de comprendre ce que sont les Scar qui lui viennent. Intéressant. Probablement. Intéressant c'est le terme qu'emploie le plus souvent de notre personnage. C'est là. C'est le moment de faire ce que tu fais le mieux. Flatters. Oh ils sont adorables. Il n'y a pas de sexe dans le jeu. Calme toi. Waouh. Boum bitches. Boum. Comment ça se passe ? Très bien. Je suis vraiment occupé. Pardon. Ok. C'est sûr qu'ils sont nombreux. Nombreux ? Pardon. Si seulement c'est Scar. Ouais ce Scar a pas fait. Sérieux ? Ah putain. C'était nul. Mais c'était tellement bon. Voilà. Couché. Pas besoin. Pas besoin. Commence à être juste cette arme. La zone est sécurisée. Le. Bleu. Bleu. Sésame. Je te laisse faire après tout. Juste dans le. En fait. Il y a beaucoup de Scar morts dans le coin. Sans rire. Sans rire. Genre c'est ta réponse à ce genre de connerie. Il ne reste plus qu'une valise cassée. Freelancer. Bonjour. C'est parti. Ah mais le genre de connerie qui est balance en plein milieu de la mission quoi. Louls. C'est tout ce que j'ai à dire. Hop les. Ensuite. D'accord. C'est en cours. Hop. Détactivé. Signal reçu. Travail. Bien réalisé. Freelancer. C'était un compliment. Et c'est fini. Il n'y a pas d'action. Attends. Il y a quelque chose. Au tampon moi. Maintenant que les balises sont activées. Je détecte la présence massive de Scar à proximité. METTOYAGE. Bon ça ne me dérange pas. Un meurtrier de masse. C'est bien mon surnom. Un meurtrier de masse. Ça sent ultra bon. Parce qu'en fait j'ai pris un verre de lait. Et du coup mon laissant. Ça vous semble peut-être bizarre. Mais ils sont ultra bons en fait. C'est une bonne chose que nous ayons réglé ce problème alors. Oui. C'était très utile. C'est difficile. Scar droit devant. Quand Scar localisé. C'est bizarre quand même. Pourquoi toutes ces machines organisées ? Qu'est-ce que ça signifie la photo ? Je sais pas. Mais mes relevés signalent définitivement d'Escar. Occupe-toi d'eux d'abord. Ok. On discutera après. Oui m'dame. Oui ! Oui ! Non ! Je suis dans le truc. Ça risque de buguer. Balik ! Et oui. Je t'avais dit que ça buguerait. Oh là. Ça m'apprendra à suivre les conseils des abos. C'est le moins qu'on puisse dire. Couchez. Couchez t'as dit. Mais pourquoi vous volez du matériel arcaniste ? Ils peuvent pas. Elle est colère. Merci d'avoir essayé. Bah lui il volera plus grand chose. Soyons honnêtes. C'est des chiens. Oh. Salut. C'est un truc. C'est un genre de chose. Merci. Ah mais. Vous pourrez. Une relique est sur le point d'exploser. Ah merde. Je crois que c'était un méchant. C'est nul. Euh. J'allais chercher les. Oh. Une relique. Point 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 point. Deux. J'ai récupéré quelques fragments. Bien. Moi bien. Voilà d'autres scars. Wouhou. Salut les mecs. Bravo. Hop les. Hop les. Couché. Je sais pas où il est mais. Maître du corps à corps. Je sais. C'est ce qu'elle me dit ce tout. C'est moi qui est le dernier. Tourbilol. C'est moi qui est le dernier. C'est moi qui est le dernier. Tourbilol. Eh. Tu me saoules. J'arribe. À fait. Ah non. Si c'est pas. La relique est neutralisée. Occupe toi de ces scars. C'est fait. Waouh. Il y en avait. Un paquet. Mais. Pas réussi. Je fais mon métier c'est tout. Marque le matériel pour que les sentinelles le récupèrent. Merci. Si tu veux. Relique in air. Là. J'ai marqué une relique connectée à des machines Arcanis pour que tu la récupères. Ouh. Tempé. Toujours un plaisir. C'était rigolo. C'était sympa. Moi j'ai bien aimé. Bourré comme ça. Dans le tas. J'ai pas voulu trop utiliser mon shield. J'aurais pu. Pour l'instant j'ai aucune difficulté en normal en tout cas. On verra bien ensuite. Je pense que le normal c'est ce qu'il faut pour le leveling. Et ensuite on voit. Parce qu'en fait la différence d'xp entre le normal et le leveling est ridicule. Ridicule dans le sens. Petite. Et donc du coup vaut mieux aller vite. Arriver au end game. C'est à dire au niveau max. Ou avoir un maximum de choix entre guillemets dans ses possibilités. Pour ensuite commencer à farmer le loot. Vous voyez il y a un niveau 20 avec nous. Et donc finalement. Et bah c'est moi qui en a le plus. Voilà. La plus grosse kékette. Ah le kékette c'est la vie. Rôdeur lance grenade. Ça c'est encore un artificiel lance grenade. D'accord. Donc je pensais. Ah si j'avais vu ça. Mais c'est un 15 et il est blanc quoi. C'est nul. Boo. Boo. Shaman new if you can dance too. Je crois que c'est ça les paroles. Mais je suis pas sûr. Et du coup j'aurai beaucoup d'avance dans les tournages. Donc bon. C'est un choix. C'est assumé. Ah là là. 14. Renforcement structurel. J'ai pas mieux autour. Je vais en avoir un déjà. Tocage colossal amélioré. Combo de colossal amélioré. Peut-être que j'ai un combo de colossal. Bleu. Apparemment non. Prêt. Je peux pas modifier et filtrer en termes de type. Bon bah très bien. On va rester que tel quel. C'est pas trop. A moitié avant de devenir bleu. Euh mortier par feu. J'ai pas mieux. Parce qu'en fait la portée de ce truc est ridicule. Elle est de 5. C'est une zone tout autour de vous en fait qui devient électrifiée. Mais c'est ridicule en termes de taille. Donc c'est pas efficace. Cela dit. Cela dit ça marche en vol. Le problème reste le même. J'ai pas le bleu. Toujours pas. Très bien. Ok. Je vais peut-être faire. C'est passer à un autre type d'arme. Je verrai bien. Ah il y a du 19. C'est rose. Je sais pas si c'est mon 19. Ouais. C'est tentant. C'est tentant. C'est tentant. Excusez-moi. Hop. C'est très 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 tentant. Presque autant que ce qui se passe à la boulangerie. Qui veut me parler ? La Sine. Ainsi que la chroniqueuse. La chroniqueuse. Voilà. Voilà c'est dit. J'annonce. On va en enchaîner avec une troisième. Trois dans l'épisode. C'est pas mal quand même. Hop. Changer de mission. En retard. En retard. En retard. En retard. En retard. Ça va vite. Même pas le temps de lancer la petite cinématique. T'as pas peur ? Alors on y est. Mais apparemment tout le monde y est déjà. F**k da f**k da f**k. Bon bah. On va bien voir. Ah oui. C'est le fameux arpenteur que Yaro nous demande d'aller. Ok. Je comprends que ce soit problématique. Aïe. J'ai voulu faire vite. Ok. Je l'ai vu. C'est dans le coin. Voyage endommagé. Ok. Il y a beaucoup de vieux arpenteurs abandonnés. C'est un endroit idéal pour les charbonnières. On dirait qu'on a encore des trains à sûr. Ok Pas bon signe C'est parti Ouh la vache Ouh la vache C'est stylé Tu veux me ruiner mon fun Et le respect est mort Au bas mot C'est bon ça Je peux pas tirer parce qu'ils me font chier D'accord Elle est belle J'ai des combos J'ouvrais par le terrain pour des combos de folie Merci C'est parti Ah t'y vas il nia C'est parti Sortez de là Donc Diggs était bien un méchant Un scar monstrueux Où ça On va s'en occuper Yaro Une piste pour moi Peut-être Le signal est faible Mais tout proche Oh Fait péter Fait péter je te dis Bourrage On continue de suivre les marqueurs du signal On se rapproche Ah mais attends Il n'y a plus de tempête Moi je chauffe Un prisonnier a parlé d'un freelancer Kalish Qui c'est Kalish ? Et il est où Diggs ? Je vais encore mieux Qui est vraiment Diggs ? Je sais pas Mais à mon avis Dans quelques secondes Ça va être un homme mort Salut les mecs Boum Boum J'arrive Ah Oh merci d'être tombé avec moi C'est adorable Attends Attends Voilà Vous les combottez Bon où sont les autres ? Je rigole un peu quand même Ça court tellement ce truc Oh la la Raté Je dois la voir me faire percer le cul là Raté Attends J'en ai encore un coup à mettre Ah si je me fais percer le cul Oh bah non Je rentre Il y en a encore plus là dessous C'est génial C'est ça qui est bon Donne à papa Ah mais laisse moi casser Casser des escars 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 Oh je t'ai dit Diggs est publiqué ? Si c'est le cas c'est pas un freelancer Les arcanistes sont une marchandise à présent Eh oui Ça va faire tout ça Oh bien Ils ont trouvé la mort de l'arpentère Tu peux en tirer quelque chose ? Elle est verrouillée Il faut un culteur Un instant Salut Owen Imagine Wouhou Salut J'en ai fait J'en ai solo T1 la dernière fois Il n'y a pas si longtemps Il faut lui péter les pattes Et là Tu parles Je m'en badigeonne les couilles Avec le pinceau de l'indifférence Voilà Je rêve il est venu me taper Si tu veux Pas de soucis Ça me dérange pas Good guy Loot behind Je n'ai pas compris ce qu'il a dit Je ne sais pas qui a parlé Mais je n'ai pas compris ce qu'il a dit Je crois qu'il avait dit Loot behind Tant pis C'était vachement long Allez c'est moi qui mérite On soit bien d'accord Verdict Level up Nouveau javelin Nice Il y en a deux Qui ont fait mieux que moi Non Ok Ça c'est du caca J'aime pas Je l'ai essayé J'ai pas Pas du tout apprécié On force énormément L'armure du javelin Tu te coupes de ma gueule 373 On va pas du tout avoir la même Ah ouais mais il est universel Ah ouais Ah oui c'est peut-être nul pour moi Mais en fait pour le Pour le Pour d'autres Ça se trouve c'est épique D'accord Ok On va aller à la forge Forcément On va débloquer le tempête On va débloquer le tempête Et on va essayer de le rendre joli Tant qu'à faire Hop là Le tempête Excellent choix Des éclairs au bout des doigts C'est la classe Merci Stralheim D'accord J'te pisse à l'arrêt What ? Moi il y a tous les Même le colosse Il met mes fesses en valeur Enfin mon gros cul en valeur Faut étonner au bout d'un moment C'est le gros cul Qui est en valeur ou pas Wow C'est très différent Vraiment celui-là est joli Il coûte 61 000 Celui-là aussi d'ailleurs Joli hein Mais C'est une C'est une capuche complète J'aime bien moi Le principe des capuches Papuche Ma calabna papuche Très bien Bah je trouve qu'il en perd Avec cette Ce style-là Justement j'aime bien Le poitrail On va bien voir On va équiper Tout le truc épique De la Légion de l'Aube On va voir la tronche Qu'il a avec C'est ceux-là Ou ceux-là Version peut-être un peu plus Ouais Et au niveau des papates Ouais Pas convaincu Par le casque Très bien État d'usure Pas trop mal Peinture Ok c'est parti Alors ça c'est quoi Pardon Ça On doit le mettre Euh Où est-ce qu'ils sont Là Et très bien Ça Toutes les petites jointures Pardon D'accord Donc ça on pourrait le mettre en tissu Pourquoi pas en nylon Ou en cuir On va mettre en cuir Cuir fin Tiens donc On verra bien Matayos souple Ça c'est l'étoffe Nice Ah c'est même pas Toute l'étoffe C'est juste une partie De l'étoffe Oh Alors nylon aussi Juste pour voir Ça c'est le reste Ok Euh Du coup j'aurais bien Plutôt envie de partir Sur une étoffe épaisse Chose qu'ils fassent vraiment Voyez voilà Comme ça Qu'ils fassent presque plaid C'est con à dire mais Ok Ça c'est de là Que sont censés sortir Qu'ils sont censés sortir La magie entre guillemets On va essayer La légion de l'aube aussi Ça Détail Ok Ok On est vraiment sur le détail Du détail Du détail Euh Non le métal Non essayons aussi le Le métal nu Très bien Très bien Tu ressembles à ça Pour l'instant On va essayer de changer ça Parce que c'est assez moche En vouloir te Texter Euh Commençons par une chose importante Ce qui fait le style Du personnage Euh Alors attendez Il y a un truc J'ai envie d'enlever avant Je crois que je vais avoir un vinyle Voilà j'avais un vinyle sur la gueule Je ne veux pas l'avoir Je veux Alors c'est dommage La cape est forcément imbibée du Très bien Ok Euh Commençons par la cape Et l'élément Central Entre guillemets De Complément Ok Il marche qu'il soit sale Comme ça Pourquoi pas J'imagine qu'il a le symbole Parce que c'est le plastron Justement du truc en question Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas De toute manière Je pense que si je mets Le plastron Voilà Le truc en blanc aussi Ça ne se voit plus Très bien Voilà Il m'enlève une épine du pied Maintenant Est-ce que je dois le laisser en blanc Parce que moi En fait en vrai Ce que j'aimerais bien C'est une bonne Oh Celui-là est très joli On peut les mettre Imaginons Le même rouge Rouge et bleu Ça ne passe pas très bien Là on doit être avec Le légion de l'aube Aussi Si j'essaie de passer On est sur le orange Un bon gros rouge Il y a un peu Beaucoup de rouge Partout Puissiant Je touche à quelque chose Je touche à quelque chose J'aime bien le style Peut-être que ce n'est pas Le bon rouge On fera un rouge Un peu plus nuancé Je pense que celui-là Il n'est pas trop mal Bon Je ne suis pas Mécontent Maintenant Ce qui me dérange Le plus Dans tout ça C'est La dégaine Qu'il a Est-ce que finalement Maintenant Maintenant Je le vois comme ça Je me dis que ça Ce n'est pas plus mal Finalement C'est juste la tête En fait Juste la tête Qui me dérange Qu'est-ce qu'on avait D'autre comme tête Ah il y avait ça Effectivement C'est joli Et du coup ça J'aimerais que ce soit La même couleur Que la Ça fait très insecte Je trouve Et du coup Me plaît pas des masses Ça tu le vends 14 000 L'autre Celle-là 61 000 Mais celle-là 14 000 Je prends En plus Tu t'appelles Casque de Banshee C'est très bien Tout à fait Le genre Qui m'intéresse Alors juste Pour voir Le plastron De la Banshee C'est quoi Ah Ah bah Je suis peut-être Je suis plus fan De celui-là Forcément Parce qu'il a L'aspect Contouré Que j'aime beaucoup Tu as dit Celui-là N'est pas mal Non plus Bon j'ai plus de sous Sans doute Il va y avoir des moyens De se faire des sous Rapidement Au niveau des bras J'imagine Ça va être plus ou moins La même chose A part forcément Les pics Ah non Celui-là est joli aussi Ah celui-là T'es beau Il coûte la peau du cul Celui-là est vraiment Très beau Avec son effet personnalisé Forcément Et celui-là Et dans vraiment Vous savez quoi Limite Ça passe mieux Comme ça Voilà Un un qui est bien Personnalisé du coup Et je trouve que Même en termes de couleur Il est bien mieux Que tout à l'heure Est-ce qu'on y passe Un vinyle On va voir ce qu'on peut Faire avec un vinyle Moche Moche Peinture sur téton Moche Ok très bien Et bien il est pas mal Comme ça je trouve Hop Il est joli Bon par contre Il est encore une fois Niveau 1 J'ai plus de tout Donc c'est la merde Mais bon C'est comme ça Eh bien écoutez les amis Sur ça qu'on se laisse Merci d'avoir suivi cette vidéo Merci de l'avoir Pouce vérisé Commenté Partagez Vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous retrouve demain Pour la suite d'aventure De Marcus Bonus Le Freelancer Dans Anthem Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz